Musique Créer le premier championnat du monde de la frite en France, il fallait oser car une question essentielle est sur toutes les lèvres. Mais la frite, elle est française ? Ou elle est du nord ? Ou elle est belge ? La frite a été faite sur la Seine à Paris. Quand il gelait, quand il neigeait, les gens avaient froid, alors on cuisait les poissons, et puis après on a fait des pommes de terre, il n'y avait plus de poissons. Et c'est français. C'est français de la France. Moi je découvre en tout cas. Et forcément, on est près de la Belgique, et ils font des frites aussi. Oui, bien sûr. Mais la frite, c'est un produit universel. On mange des frites partout, dans le monde entier. On mange des patates avec, n'appelons quoi, des patates à l'eau, au four, riz solé. C'est franchement, c'est un produit. Moi j'ai l'habitude de dire que quand je suis sur la route, c'est typique qu'il y a une baraque à frites sur la route, et que le vent est dans la bonne direction, que je sens la bonne terre, je dis, non non, on s'arrête là, on va manger. On va manger. Alors, comment est née ce pari fou d'instaurer ce rendez-vous international, festif et goûteux, à Arras ? Voilà, c'est le fleuron de la gastronomie régionale aujourd'hui, à Arras. Mais comment vous est venue l'idée ? Bien sûr, l'esprit, il est là, mais comment vous est venue l'idée ? Alors, que ce soit Jacquie Masse qui me dit ce que c'est le fleuron, déjà, c'est vraiment un super compliment. Donc, merci. L'idée est venue un petit peu par hasard. On était région européenne de la gastronomie pendant cette année. Nous, on voulait faire quelque chose d'un petit peu fort pour la région européenne de la gastronomie. Et moi, je pense que le tourisme, c'est d'abord de la gastronomie. Et c'est vraiment le vecteur qui fait bouger les gens. Et donc, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait ? On avait déjà la fête de l'Andouillette. On a un bière-pot-festival autour de la bière. Andouillette, bière, qu'est-ce qu'il reste ? Il reste de la frite. Et on s'est dit, allez, on mêle les vols au niveau du championnat du monde. Et on fait les championnats du monde. C'est osé, mais alors, qu'est-ce qu'on est bien, quoi ? Ah, c'est incroyable. Et là, je ne rencontre, alors, il y a une compétition, bien sûr, mais il y a surtout les valeurs du bien-être et des gens heureux, quoi. Et on ne voit que ça, en vérité. Oui, exactement. La compétition, c'était vraiment le prétexte à réunir des gens sur cette place. On est sur ces grandes places, en fait, de marché. Là, c'est une place de marché qui a mille ans, quoi. Et donc, on avait envie de retrouver les gens du Nord. Et, bizarrement, ou pas bizarrement, il n'y a pas que des gens du Nord qui sont là aujourd'hui. Il y a des gens partout, c'est incroyable. C'est clair. Tout n'est pas terminé. Mais qu'est-ce qu'on est bien, je l'ai déjà dit. Là, enfin, je prends des coups de soleil, quoi. On est au mois d'octobre, c'est royal, quoi. C'est toujours comme ça, quand même, quelque part. Parfois, il y a un degré ou deux de moins. Mais, on est bien d'accord. Bon, ben, voilà. Henri, toi, on n'est que des gens heureux. Et laissé est transformé. Le public a bel et bien répondu présent, d'autant que le soleil était de la partie, baignant à race d'une lumière qui rappelait le côté doré de la frite. Un public venu nombreux soutenir les 32 candidats inscrits dans... Il y a quatre catégories, donc, qui vont se dérouler aujourd'hui. Il y a la catégorie de la frite familiale, la catégorie frite créative, la frite authentique, et enfin, la sauce frite. C'est un très beau projet, ça. Voilà. C'est un très beau projet. Et Pépé, voilà. Une belle initiative. Alors, moi, je suis très heureuse, parce que, bon, je ne sais pas qui a eu cette idée, mais elle est excellente. À savoir que nous avons déjà concouru pour le plus gros cornet de frite du monde avec Edimag. Ça a été une fête exceptionnelle avec des milliers de personnes. Et il y a eu plus de mille éplucheurs. Et parmi les jurés de la dégustation, outre Pépé Lematt ou encore Valentin Sled, Pascal Pilié, fervent défenseur des produits du Nord. C'est un événement quand même assez exceptionnel, ce qu'on est en train de vivre ici, un championnat du monde, un premier championnat du monde autour de la frite. J'ai la chance d'être dans les jurés dégustation. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Il y a du boulot. Là, on était sur la frite traditionnelle, la frite familiale, la frite du dimanche. Et on s'aperçoit que tout le monde a joué le jeu. Il y a un niveau exceptionnel. Et puis, ça nous fait découvrir pas mal de trucs. Parce que chacun a pris une variété différente. J'avais huit candidats. Ils avaient tous une variété de pommes de terre différente. Et là, on sent vraiment qu'il y a un goût différent. Il y a une façon de faire. différentes. Et c'est très, très intéressant. Et puis là, on est de bonne heure, ce matin, quand même. Le soleil, il se lève un petit peu. Il a un peu de mal à se lever. Mais ça va se réchauffer. Ça va se réchauffer. Mais il est tôt, en même temps, pour les frites, pour la dégustation. On a démarré... Alors, ils ont démarré à huit heures. Première dégustation à un petit neuf heures. C'était un peu tôt, mais c'est vachement sympa. Très, très sympa. Je pense que là, on a vu les candidats qui se préparent pour la créativité. Je pense qu'il va y avoir des belles surprises. Même pour nous qui sommes des habitués de la frite, on va repartir peut-être avec des bonnes idées. Alors là, je vais découvrir avec vous aussi l'Afrique créative. On ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Ça va être bien, ça va être bien. Parrainé par le journaliste culinaire François-Régis Gaudry, la compétition était ouverte aussi bien aux professionnels de la restauration qu'aux experts amateurs. Une occasion de montrer sa créativité à l'image de Jean-Baptiste Cochler, pharmacien de profession et amoureux des champignons. Pourquoi Jean-Baptiste Cochler ici ? Avec la frite. Parce que déjà, je peux m'associer avec mon ami William qui est ancien friteux qui a fait 15 ans de friterie à Bertry. Et puis, on va associer le champignon, évidemment, on va associer le champignon et la frite. En fait, on va mettre à l'honneur, mettre en lumière des tubercules qui sont souterrains et le champignon qui est majoritairement aussi souterrain. Ça donne des idées pour les chefs de cuisine, ça ? Oui, je pense que notre recette pourrait être envoyée par exemple en tapas, on amuse-bouche, on démarrage d'une belle soirée entre amis au restaurant. On va essayer d'être créatif, mais récréatif aussi, parce qu'avant tout, c'est d'être gourmand et raconter une belle histoire. Si la team JB ne remporte pas le titre, l'essentiel est d'avoir participé et démontré finalement que la pomme de terre et le champignon peuvent vivre une belle et véritable histoire d'amour. Bon, je dis bien, comment ça s'est passé ? Elle est là, elle est là, notre frite. Elle est là, notre frite. On décompresse, on souffle. Elle est là, notre frite, avec ses brisures, ces petites poussières de cèpe, ce cèpe sauvage qu'on tant recherchait, cette petite pépite qu'on recherche dans les forêts. Voilà, le cèpe-là, en brisure, séchée, déshydratée et on a envoyé ses... C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Soulignons aussi la présence de la team locale composée de Gabriel Assemane et Nicolas Ducatel du restaurant La Foula Poule engagée dans la catégorie sauce frite de l'année. Bon, Gabriel, ce midi de service, c'est quand même une grosse journée à Arras. Et puis l'après-midi, le concours du championnat du monde de la frite est en catégorie sauce. Voilà, c'est ça, on avait un petit peu de temps ce midi, donc on s'est dit qu'on va concourir dans la catégorie sauce. Donc avec Nicolas, mon cuisinier, on va faire une sauce chaude, une sauce barbecue, mais vraiment avec des produits locaux qu'on va faire notre concentré de tomates maison, notre ketchup maison dans l'heure. On va speeder un petit peu avec un beau porc Label Rouge de la région, bien fumé. Et puis on va essayer de faire un truc sympa qui va bien accompagner les frites. Et le temps consacré pour tout ça, il est bien ? Alors c'est 1h10, mais avec montée du matériel. Donc on va être un peu speed, mais ça va se passer, ça va aller. Ça va aller. Finalement, qu'elle soit authentique, créative, familiale ou encore accompagnée d'une sauce, la frite fait et fera toujours le bonheur des petits et des grands. Mais au fait, c'est quoi une bonne frite ? Si on commence à mettre trop de frites dans tout l'une après l'autre, là il y a un gros problème parce que la température est descente et on n'aura jamais eu la même frite que si on met la frite à 100 mètres au moins. La petite frite que vous avez autour, celle-là, elle est magique. C'est vraiment une pellicule qui va tenir votre frite, qui va laisser cette texture de purée à l'intérieur. C'est celle-là qu'on va faire au travail après. Vraiment avoir le crousillant, avoir l'ensemble. C'est comme une belle dame avec une belle revue. C'est pas fou. Sous-titrage ST' 501